... Je m'appelle Raphaël Chadi, je suis président du club de Pozendo Clermoyau. C'est un club qui comporte aujourd'hui une vingtaine d'adhérents. On a des adolescents, des jeunes adultes et des adultes. On propose un cheminement petit à petit, alors ça ne se voit pas tout de suite, mais il y a une proposition de progression à travers le bâton, à travers des techniques, mais aussi à travers une étiquette, une présentation de soi sur le tatami. À l'origine, c'est mon fils qui s'y est intéressé, il a 14 ans. Et puis je trouve que c'était sympa, donc je me suis mise aussi. En fait, mon père voulait que je fasse du sport et ça avait l'air sympa, donc j'ai essayé et j'ai continué dedans. J'ai besoin, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie de déconnecter un petit peu de ma vie, donc ici c'est très bien. L'esprit de Pozendo m'a plu, donc pas de compétition, les cours sont hyper agréables, c'est sympa, une bonne ambiance. Évidemment, comme je vois que j'arrive à évoluer, donc c'est assez gratifiant. Par la manière dont le Pozendo est agencé, par la discipline, par la pratique, par la forme, on retrouve des notions de respect, de respect mutuel et de complémentarité. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher à détruire l'autre, on est grâce à l'autre, on se construit grâce à l'autre. Tout ça, c'est fondamental dans l'évolution du Pozendo. On a une étiquette japonaise dans le Pozendo qui est très marquée, qu'on ne trouve pas forcément dans tous les arts martiaux. Je trouve que pour des enfants comme mon fils, l'éducation à la maison, c'est bien, mais l'éducation dans un sport aussi, ça peut être très intéressant. Ça aide beaucoup aussi au bout de la soufflaise, c'est gérer sa respiration, son souffle. On prend confiance en soi, on a moins peur du bâton aussi. Ça élargit le corps, l'espace et ça élargit l'esprit aussi. Pour les jeunes, je pense que quand on est jeune, on a l'esprit pas systématiquement ouvert, ça peut bien sûr, mais ça peut aussi être une façon de s'ouvrir à autre chose. On a la chance d'avoir deux professeurs assez jeunes, assez dynamiques, pour faire vivre le club assez facilement sur les créneaux que nous avons actuellement. On a ici une pratique qui permet de s'ancrer sur la durée, une pratique qui est issue des arts très anciens, qui évolue, mais qui garde son essence, qui permet de préserver des valeurs qui avaient déjà leur sens par le passé et qui ont toujours du sens aujourd'hui. Sous-titrage ST' 501